Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement Simple et efficace, alors aujourd'hui nous avons acheté un tracker S&P 500 et ça représente à présent 0,34% de nos allocations d'actifs Notre portefeuille gagne plus 0,45% aujourd'hui, c'est 5174 euros qui ont été gagnés aujourd'hui par rapport à la veille Le résultat 2024, c'est plus 7,88%, ce qui nous fait gagner 89 399 euros Nos espèces représentent d'ores et déjà un peu plus de 10% et c'est 127 835 euros d'espèces qui sont donc prêtes à faire feu Alors à quel prix avons-nous acheté ce tracker ? Ce tracker, le mnemonique est d'ailleurs ESE Nous en avons acheté 70 à 26,43 euros les amis Et donc pourquoi avons-nous acheté du S&P 500 ? Tout simplement parce que vous voyez, on a une tasse et hanse là actuellement Et on avait cassé tous ces plus hauts Nous avons aussi une configuration haussière puisque nous avons la moyenne de 2 jours, 12 jours qui a croisé Je vais vous faire un zoom de façon à ce que vous voyez mieux Voilà, on a un croisement de moyenne de 2 jours, 12 jours Cependant, au moment où je vous parle, le S&P 500, il baisse de 0,40% A présent, regardons un peu les valeurs pétrolières que nous avons en portefeuille Notamment Total Energy qui est notre plus grosse ligne Vous voyez qu'on est toujours dans ce canal baissier Tout du moins, on en sort un petit peu aujourd'hui On ressort, mais on devrait l'élargir vu qu'on a fait des plus hauts On va conserver ce trend car il est très fort Si demain, effectivement, la bougie repartait de l'avant Eh bien, ça serait positif pour le titre Je vous rappelle que la moyenne de 2 jours, 12 jours, elle est toujours croisée à l'achat Concernant Parex, on a une belle configuration sur Parex Nous sommes là avec toujours ce croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours Je vous rappelle qu'on l'a acheté un petit peu plus bas Et que c'est un titre qui a beaucoup baissé Au vu du graphique que je vous montre là Vous voyez que nous avions, nous, vendu ici sur les 26 dollars On est à 13,27 dollars Donc voilà, très belle valeur Donc on pourra conserver en portefeuille Si on l'achète sur ces prix-là Il suffira, je pense, d'être patient SO Et bien sur SO, on est en baisse de 0,15% Nous avons cependant toujours ce titre qui est sorti de ce canal baissier Et la moyenne de 2 jours, 12 jours, elle est donc croisée à l'achat Concernant Écopétrole, on a un rebond de plus 2,08% Nous sommes toujours donc vendeurs En termes de croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours On voit que ce titre, il reste toujours baissier Petrobras, Petrobras est toujours, elle aussi, baissière On a une configuration vendeuse Malgré cette hausse de 1,47% aujourd'hui Et Morel Prom, une autre pétrolière Toutes ces pétrolières, nous les avons en portefeuille Vous les avez vues dans le tableau récapitulatif des valeurs Et bien Morel Prom, elle reste toujours dans son canal baissier Les amis, et bien voilà On aura plutôt tendance à éviter cette valeur pour l'instant Rubis, Rubis monte de 0,32% On a toujours ce croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours Et puis plus 0,32%, c'est pas grand chose Mais voilà, ça fait du bien au portefeuille Comme Noram Dream Qui, je vous le rappelle, est sur un pattern haussier Mais avec beaucoup de bougies rouges Ça, c'est peut-être ce qui est le plus inquiétant Mais par contre, moyenne 2 jours, 12 jours à l'achat Et puis encore aujourd'hui Cette bougie ne fait pas exception à la règle Nous avons plus 0,13% de hausse avec une bougie rouge Mais écoutez, il faut commencer à s'y habituer Et concernant GTT, toujours ce croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours GTT à l'achat Nous sommes très acheteurs de la valeur Puisque nous avons acheté dans cette zone-là On a fait de l'accumulation ici Nous attendons donc pour distribuer On a ici 2 bottom On a donc un W Et donc un double bottom Ce que nous attendons, c'est la cassure de cette zone-là Faudrait vraiment qu'on cote au-dessus de 132,20, 132,30 Pour que cette figure soit vraiment valide Alors, bon duel Bon duel repart à la baisse Moins 2,60% Voilà, on est toujours sur un pattern plus ou moins haussier Depuis le 10 septembre Mais ceci dit, une valeur qui est très baissière Qui a quand même cassé ce trend très baissier Donc voilà, nous gardons bien sûr nos 500 titres à l'achat Que nous avions acheté à 7,85 Alors Nvidia, aujourd'hui, en forte hausse Plus 1,68% Nous avons là une très très belle configuration haussière Un petit peu comme sur beaucoup de valeurs Nous avons ici donc une tasse et une hanse Avec la cassure de ce trend baissier Donc voilà, cette valeur est bien orientée actuellement Alors, nous avions acheté récemment du Thalès Sur Thalès, on a une bougie pas très belle Mais on a toujours cette assiette Nous conservons nos titres, bien sûr Et la cofasse, la cofasse, voilà On est en train de rebondir sur ce trend bleu azur Les amis, je l'étends un peu Voilà, donc on va peut-être continuer à taper Sur ce trend jaune et continuer à monter progressivement Alors Google, Google, croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours On regarde si on est bien en clôture De toute façon, c'est croisé, c'est croisé sur les deux Mais voilà, donc c'est un titre Que nous l'aurions pour pouvoir consolider notre ligne Mais pour l'instant, c'est pas d'actualité les amis Concernant Taïwan Semiconductor, légère baisse actuellement De 0,44%, mais la configuration par contre sur Taïwan Semiconductor est positive On a un croisement à l'achat de moyenne mobile 2 jours, 12 jours Et sur Tesla, alors sur Tesla, les amis, vous avez vu que nous avions ici un signal de vente Donc nous, on conserve nos titres, vous savez qu'on est acheteur par 3 fois On a acheté ce titre à 190 et à 168 et quelques Et puis à 245, donc voilà, on est plus ou moins dans la monnaie ici Ici, on pourrait effectivement vendre ces titres Mais nous conservons cette position qui est une petite position que nous avons sur Tesla Concernant Hug Autoliner, les amis, rappelez-vous, hier je vous ai fait une petite vidéo Alors d'abord, on va regarder, on va regarder et on voit que cette valeur, elle est dans un canal haussier Et un canal même très haussier On avait acheté à 119,93, on avait allégé notre position sur les 140 et quelques, je crois Ça devait être ici sur un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours Et puis on a conservé la moitié de notre ligne Et hier, je vous ai fait une vidéo concernant justement les stops Et vous voyez que cette valeur, j'aurais pu stopper, j'aurais pu stopper sur le bas de cette bougie-là par exemple Et bien si j'avais mal placé mon stop, j'aurais été stopper, les amis Beaucoup de gens qui ont placé des stops par rapport à cette bougie-là Se sont mis légèrement plus bas que cette bougie-là Donc ils se sont mis à 127,60, 127,50 en gros Et bien la plupart de ces gens-là, enfin c'est pas la plupart, tous ces gens-là ont été stoppés C'est aussi simple que ça, la valeur les a stoppés Et puis ensuite les cours ont remonté Et pour finir avec une hausse de 2,87% Vous voyez que nous, notre stop qui était à 126,30 Et bien il était quand même bien, il était bien placé Puisque nous nous sommes mis en dessous de cette bougie-là Mais beaucoup plus en dessous Et donc voilà, aussi on a eu de la chance, on n'a pas été stoppés Le titre repart Et voilà à quoi servent les stops, les amis Si on avait cassé cette bougie-là Et puis que demain, après-demain, le titre continuait à baisser Et bien nous serions sortis Donc pour l'instant, on reste Malgré que la moyenne de 2 jours, 12 jours est vendeuse Et que les infos ne sont pas super bonnes au niveau de la Chine On reste acheteur de ce titre Avec un stop pour nous protéger Concernant Microsoft Et bien on a une baisse de 0,30% Avec une bougie verte là Qui peut nous permettre de penser Que ce titre pourrait avoir très bientôt Un croisement de moyenne de 2 jours, 12 jours Mais voilà, personne ne sait ce qui va se passer demain Demain sera un autre jour Concernant ASML Et bien on a bien rebondi On a un peu cassé ce canal Vous savez qu'on est sur un canal haussier sur ASML C'est un bas de canal qu'on pourrait retracer Mais on va attendre un peu Et bien croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours sur ce titre Nous restons, on a fait un petit achat Nous restons, on regarde bien si c'est bien l'ouverture Toujours croisé Mais on a eu un croisement en fait aujourd'hui Malgré cette baisse Pourquoi ? Parce qu'on avait ouvert plus haut les amis Et donc ça c'est aussi une question de chance Il n'y a pas que l'analyse graphique Il n'y a pas que l'analyse fondamentale dans la vie Et aussi une part de chance Concernant BNP Paribas Et bien on conserve Nous notre petite ligne On a une toute petite ligne BNP Paribas Croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours aujourd'hui Car nous avons à l'ouverture Aussi fait un petit plus haut Sur L'Oréal Rien Puisqu'on monte On baisse de 0% Mais la bougie est pas mal Ceci dit la moyenne mobile 2 jours, 12 jours Elle est toujours vendeuse On va regarder Kaufman Puisque c'est un titre Qui monte bien à Kaufman On a vraiment là Une belle série de hausses On a bien construit Cette phase de hausses J'ai moi l'impression Que Kaufman va continuer Son petit bonhomme de chemin Alibaba les amis Là on se remet en clôture Et bien Alibaba là Nous avons Si nous zoomons Nous avons ici Un rebond Un rebond de cette moyenne 2 Sur la moyenne 12 On va regarder quand même Voilà en fait La moyenne C'est assez bâtard Moi là dessus Je me fierais pas Sur cette moyenne De toute façon nous On est en pause Sur Alibaba Je conserve notre ligne De toute façon Mais voilà J'achèterai pas Ni ne vendrai pas Sur cette configuration là Les amis J'attendrai de voir demain Pour acheter Si la bougie de demain Était supérieure A celle de la clôture D'aujourd'hui Concernant MPC Contener Rappelez-vous Ici Ces points là Ici Et ici Était très fort On avait cassé On était revenu On avait ici Une clôture Ici Et un plus bas Ici Donc ce trend Est très fort On a aujourd'hui Pratiquement retouché Ce trend Avant de repartir A la hausse Donc NPC Contener On conserve Bien sûr Précieusement Les amis Concernant Mitsui Mitsui Une valeur Qui Qui reste Sur ce trend On est ni acheteur Ni vendeur Bien que la moyenne Deux jours Douze jours En clôture On se remet en clôture Ça a croisé Les amis Donc voilà On attend Nous on conserve Notre ligne Mais on attendra Qu'il y ait un croisement De moyenne mobile Deux jours Deux jours Sur Mitsui Pour faire feu Si besoin Était Sur LVMH Croisement de moyenne mobile Deux jours Deux jours À la vente On touchera pas le titre Surtout pas en ce moment Les amis Et sur Pfizer On a une prise de bénéfice Hier on montait De trois et quelques pourcents Et là aujourd'hui On perd 2,60% C'est un coup De yin yang Voilà Sur ce titre là Croisement de moyenne mobile Deux jours Deux jours On pourrait en profiter Pourquoi pas aujourd'hui Pour justement Prendre position Si on ne l'a pas fait Hier Nous on a une petite ligne On va se contenter De la conserver Concernant B2gold Et bien sur B2gold On a une belle configuration Là Mais la moyenne Deux jours Deux jours Ne croise toujours pas Donc voilà Les amis On attendra peut-être demain Pour ceux qui n'ont pas encore Cette valeur Sans quoi Les amis Nous avons une belle hausse Sur Pan American Silver Corporation 4,64% de hausse On a recassé ce trend Voilà Donc Et bien Nous on conserve notre ligne Sur Nike Hier il y avait eu Une belle hausse Aujourd'hui On consolide On consolide Rien de spécial à faire Les amis Et sur Centamine Une valeur qu'on n'a pas regardée Depuis longtemps Centamine Et bien Belle bougie Mais la moyenne Deux jours Deux jours Reste Reste vendeuse Donc voilà Pour ceux qui Souhaitent acheter Cette valeur On attendra plutôt Que croisement Il y ait Et bien Voilà les amis Je pense avoir fait le tour Un petit peu De toutes nos valeurs Je vais vous souhaiter Une bonne fin de journée Portez vous bien Et à demain Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501